Dieu cherche des intendants Dieu cherche des intendants pour gérer son trésor même son trésor matériel la Bible nous dit dans Romains chapitre 4 verset 13, tu vas lire ça et puis on va revenir tout de suite à notre thèse mais tu vas lire Romains chapitre 4 verset 13 vous allez voir ce que Dieu a donné aux hommes je vous l'ai dit qu'il n'a pas que donné aux hommes des choses spirituelles même si les choses spirituelles sont des choses plus grandes mais Dieu a donné des choses aux hommes Romains chapitre 4 verset 13 de fait ce n'est point par l'intermédiaire d'une loi qu'agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage vous voyez le monde en héritage vous voyez Abraham a marché sur un sol, sur un terrain mais laissez-moi vous dire que nous poursuivons en marchant sur le terrain et nous allons dans les cieux mais nous commençons d'abord à posséder la terre il dit aller partout annoncer la bonne nouvelle nous allons établir le règne de Dieu sur la terre et je vous le dis frère et soeur le règne de Dieu s'établit par la puissance du Saint-Esprit la puissance du Saint-Esprit et l'amour doit entrer dans les cœurs quand l'amour entre dans les cœurs alors le règne de Dieu est-ce que le règne de Dieu est dans ta maison si le règne de Dieu est dans ta maison c'est que l'amour est dans ta maison et quand l'amour est dans ta maison laissez-moi vous dire il y a la paix, il y a la joie alléluia et ce soir l'amour, le royaume va entrer dans ta maison le ciel est rempli de gloire, frères et soeurs et j'ai demandé une chose à Dieu pour vous et c'est la chose que les hommes regardent le plus aujourd'hui mais moi je vous dis de regarder Dieu je dis à Dieu tous ceux qui vont entendre ce message rend les riches matériellement parce que laissez-moi vous dire quelque chose c'est devenir un signe pour les hommes de ce monde ils ont regardé, regardé chrétien moi ma vocation c'est d'annoncer Jésus Christ mais toi ta vocation c'est d'être élevé dans les nations d'occuper des portes de responsabilité ou bien d'être une puissante femme d'affaires ou homme d'affaires ça c'est ta vocation ta vocation c'est ça nous sommes des laïcs d'une race assez bizarre qui vivent comme des moines nous vivons comme des moines oui mais ce que Dieu veut et la vision de l'église c'est que les laïcs sanctifient l'ordre temporel mais comment ils pourront sanctifier cet ordre s'ils ne sont pas impliqués au coeur du pouvoir étatique au coeur des entreprises au coeur s'ils ne demandent pas à Dieu de leur donner ce dont ils ont besoin pour impacter le monde qu'on ne vous blague pas ce soir je suis là pour vous dire que vous êtes fait pour être heureux sur la terre de Louis conims au coeur et Sous-titrage ST' 501